... Alors Adib, il y a quelques temps déjà, on vous avait interviewé, si je me rappelle bien, à Vincennes. On vous retrouve aujourd'hui en Belgique, et moi ce qui m'intéresse c'est de savoir, finalement, qu'est-ce que vous faites ici en Belgique ? On concourt le championnat d'Europe en 2011 pour pouvoir récupérer des poids, pour avoir beaucoup plus de place pour les Jeux Paralympiques 2012 à Londres. Donc on est là pour gagner, pour la compétition, et concourir pour les Jeux Paralympiques d'Europe. Et Adib, comment vous êtes arrivé à faire de l'équitation ? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire de l'équitation ? Qu'est-ce qui m'a poussé à faire de l'équitation ? Je suis né dedans, parce que ma mère, elle était très passionnée du cheval, et à partir de huit mois, elle me mettait devant elle, et je partais en balade à cheval, en Afrique. Donc ça a commencé comme ça. Moi, j'ai toujours connu le cheval. D'accord. Et donc, on voit quelques images justement de la compétition en ce moment même que l'on parle. Mais avant cette compétition, comment ça se passe ? Il y a des entraînements, il y a des préparations, j'imagine, on prépare les chevaux. Quel est l'envers du décor, au final ? J'ai un entraîneur personnel, là où je travaille, parce que je suis déjà moniteur et d'équitation, donc c'est beaucoup plus facile pour moi que le cheval est sur le lieu de mon travail. Et donc, j'ai un entraîneur personnel qui est Madame Thomas. Et sur les déplacements, on a un entraîneur national qui est Philippe Sellerier, avec lequel on s'entend très bien tous les trois, donc ça forme une équipe. Après ça, il y a un staff qui nous accompagne, un chef d'équipe qui naît maintenant depuis l'année dernière, depuis Lexington, on a un vétérinaire qui nous accompagne pour vérifier le bon état des chevaux, pour le voyage, pour être au mieux pour les compétitions. C'est important justement d'être bien staffé, j'imagine que oui. Oui. Et ce staff, il s'est un petit peu étoffé en vue de Londres, ou ça a été parce que l'équipe de France augmentait ses compétitions ? Ah bah, de toute façon, non, non, on part de rien. D'année en année, il y a des gens qui s'intéressent, il y a des partenaires qui rentrent en ligne de compte, comme Malakoff-Médéric, et ça nous permet d'étoffer un petit peu le staff. Vous voyez bien, là, on arrive à avoir des grooms pour 5 chevaux, un vétérinaire, une kiné, voilà, un vrai staff, et avec lequel on peut être compétitif par rapport aux autres équipes. C'est pour voir les autres équipes, les grandes nations comme l'Angleterre. C'est ça. Où ils sont tous, voilà, ils ont tous un kiné, un vrai staff. Donc on arrive depuis un an ou deux, depuis qu'on est un vrai, des vrais partenaires, avec des gens qui nous soutiennent tous les jours. Voilà, donc on ne peut penser qu'à la compétition maintenant. Oui, mais c'est important. Vous parliez justement d'Angleterre. Quelles sont les grandes nations dans le para-équestre ? Alors, les grandes nations, c'est comme au niveau valide, on ne peut pas se cacher, parce que c'est quand même des grandes nations de dressage, sachant que l'Angleterre, c'est la plus grande nation, sachant qu'ils sont soutenus par la reine d'Angleterre et par le loto anglais. Donc, voilà, vous voyez bien. Et ça permet de pouvoir bien travailler. Tout à l'heure, vous me disiez qu'avec Ouf Monduras, vous étiez tous les jours ensemble, parce qu'il est sur votre lieu de travail. C'est important, la relation avec le cheval, pour réussir. C'est un vrai binôme. C'est vraiment très important. Le gros avantage que j'ai avec ce cheval-là, c'est que je le connais depuis un petit moment. Oui, parce qu'il n'est pas tout jeune non plus. Non, il va sur ses 18 ans. Donc, je le connais depuis longtemps. Maintenant, le but du jeu, c'est de trouver une relève. On cherche, on cherche. C'est toujours compliqué de trouver une relève par rapport à l'handicap qu'on a. Il faut que le cheval puisse s'adapter à notre handicap et que nous, on puisse... C'est au cheval de compenser, finalement ? Oui, c'est ça. C'est l'un l'autre qui... Mais finalement, comme un valide aussi, il faut qu'il trouve son cheval aussi. Voilà, c'est un couple. C'est un couple qu'on se fait. Avec Golf, le gros avantage, c'est ce que je disais, c'est qu'on se connaît parfaitement. Je sais quand il va bien, quand il ne veut plus. Il a 18 ans, c'est ça ? Il a 17 ans, il va sur ses 18. Il va sur ses 18. Et ça fait combien de temps que vous montez Golf ? Depuis l'âge de 13 ans. Eh oui. Ça fait 5-6 ans que je le côtoie tous les jours. Et quand on s'entend assez bien, j'ai fait... Avec lui, c'est lui qui m'a permis, ce que je disais la dernière fois, votre collègue, c'est lui qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier au niveau du handisport et du haut niveau. Adib, aujourd'hui, vous savez déjà si vous êtes qualifié ou pas pour Londres ? Non. Vous saurez à quel moment ? Aujourd'hui, demain ? L'année prochaine ? L'année prochaine ? Vraiment juste avant Londres, en fait ? Juste avant Londres. On saura, je pense qu'on saura les nombres de places qui seront possibles par nation début de l'année prochaine. D'accord. Au mois de janvier. Après ça, il y a les créatifieurs qui sont déjà là. D'accord. Qui sont sur le terrain au Super de l'Europe. Et ils seront là jusqu'à nos performances. Je pense qu'au mois d'avril, mai de l'année prochaine, tout le monde saura qui va, qui va pas et combien de personnes il y aura. Le but du jeu des championnats d'Europe, c'est de pouvoir emmener une équipe. Une équipe qui est formée de 4 cavaliers pour aussi concourir à la Coupe des Nations. D'accord. Sachant que là, ça se passe plutôt pas mal pour la France. D'accord. Plutôt bien. On va attendre jusqu'à demain. On saura demain. Parce qu'on concourt pour la Coupe des Nations. D'accord. Très bien. Merci en tout cas, Adib, de nous avoir accordé cette interview avec Golf. Avec plaisir. Avec votre binôme. Avec plaisir. Merci. Pas de souci. Pas de souci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada